C'est vrai que vous allez offrir la gratuité des parkings à vélo pour les détenteurs de passes Navigo ? Alors nous continuons évidemment à développer le vélo, il faut dire que la grève a été une bonne publicité pour le vélo. Vous savez que nous avons mis en place un service de location de vélo longue durée qui a explosé pendant la grève, Véligo. Et le vélo électrique change tout, parce que le vélo jusqu'à présent c'était quand même très réservé aux parisiens, c'était réservé au terrain plat. Or l'Ile-de-France ça monte et ça descend. Là aujourd'hui le vélo électrique apporte une solution nouvelle de mobilité pour tous les banlieusards. Et c'est pour ça que la région, qui est un réducteur d'inégalités en Ile-de-France, va donner une prime vélo de 500 euros pour tous les franciliens. Pour qu'on habite à Trappes ou qu'on habite à Échouboula en Seine-Marne. 500 euros pour l'acquisition d'un vélo pour qu'il n'y ait pas que les parisiens qui puissent se payer le privilège de rouler à vélo. Si on est parisiens, on a 400 plus 500 ? Non, on a 400 plus 100. Mais en revanche à Trappes où on avait zéro, on a 500. Et à Échouboula en Seine-Marne on avait zéro, on a 500. Et le parking sera gratuit ? Et évidemment, le vélo c'est un écosystème. Parce qu'un vélo électrique ça se vole. Et donc oui, nous allons mettre en place, non seulement nous allons mettre en place des parkings vélo dans toutes les gares. Je vais annoncer un grand plan de déploiement de parkings vélo dans toutes les gares d'Ile-de-France. Mais les parkings sécurisés seront gratuits à l'été. Aujourd'hui il y avait un abonnement de 20 à 30 euros pour tous les détenteurs de passe Navigo. Quel est l'objectif ? C'est qu'on n'aille pas en voiture jusqu'à la gare. Qu'on aille en vélo à la gare. C'est l'intermodalité. Si on veut baisser la pollution, on doit aussi la baisser en grande couronne, en petite couronne. Vous savez, il n'y a pas que Paris. Oui, il n'y a pas que Paris. Et ça c'est important. L'écologie ne peut pas être uniquement parisienne. Elle doit être vraiment étendue à l'échelle d'une région de 12 millions d'habitants qui est la plus polluée de France. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo est candidate depuis dimanche à sa succession. Ça ne vous a pas surpris, j'imagine. Elle propose la gratuité dans les transports parisiens en moins de 18 ans. C'est une bonne idée ça ou pas ? La gratuité dans les transports. Monsieur Bourdin, vous êtes beaucoup trop intelligent pour penser que la gratuité ça existe. Oui, mais c'est ce que je lui disais. La gratuité ça n'existe pas. Évidemment. Après c'est un choix. Si la mairie de Paris fait la gratuité pour les moins de 18 ans, à ce moment-là, elle sera obligée d'augmenter les impôts pour les autres pour payer cette gratuité. C'est un choix. Est-ce que la gratuité pour les moins de 18 ans est la bonne mesure pour limiter la pollution aujourd'hui dans Paris ? Moi je ne suis pas sûre. Je pense que c'est d'abord une mesure de pouvoir d'achat uniquement. Mais elle sera payée par d'autres. D'autres contribuables parisiens.